... Nous, on a eu cette magnifique opportunité de poursuivre le rêve de vouloir mettre en scène ces merveilleux contes qui avaient été accumulés depuis les cinq dernières années. Et puis, notre rôle à nous, c'était de prendre ce rêve et puis d'en faire une réalité, on pourrait dire, qui se manifesterait sur scène. Et donc, on est allé chercher la contribution de Réa Sénéréni, dramaturge. Ce qui m'a attiré surtout, c'était l'occasion de travailler avec les communautés rurales. Certaines d'entre elles, je connaissais très bien. Quelques autres ont été des découvertes pour moi. Et ensuite aussi, l'occasion de travailler avec des gens vraiment dévoués et passionnés pour ce projet-là en particulier, qui est la mise en valeur du patrimoine rural. Il y avait des histoires qui étaient vraiment ancrées dans les terroirs, les territoires ruraux du Manitoba francophone. Mais on voulait aussi rajouter ce pan hyper important du précolonial. Aller chercher des expertises d'Ainé, Métis, Première Nation, pour pouvoir contribuer aussi à cette partie-là de l'histoire qu'on n'entend pas souvent. On a essayé d'apprécier davantage le rôle que les Métis avaient joué dans la création de ce que nous sommes comme franco-métho-bain, surtout en région rurale. On passe à travers des cycles démographiques importants, je pense, en ce moment. Et donc, la passation, la transmission d'histoires, de qui nous sommes, de comment est-ce qu'on est arrivé, où nous sommes, c'est vraiment important. C'est vital même pour rester ancré en sorte de qui nous sommes. Quels sont les thèmes? Ça varie un tout petit peu d'une place à l'autre dans chacune des régions. On peut parler de la, je vais dire, de la terre. Pas seulement la terre dans le sens de la terre agricole, mais la terre qui a façonné les gens depuis toujours. L'effet que la religion, la spiritualité a eu sur les gens. Les écoles, les pionniers, le rôle des Métis, les espoirs pour l'avenir, la jeunesse et les artistes aussi. Fais-moi suivre le texte d'eau, lacs, rivières, étendres, ruisseaux. Le théâtre de Cercle Molière, ça veut être un partenaire de choix. Il veut être actif, présent. Mais le rural, c'était vraiment un secteur qui était plus difficile à essayer de manifester, on pourrait dire, concrètement. Donc, avec cette opportunité, ça nous a vraiment donné la chance d'avoir ce moment privilégié avec les gens parce que vraiment, c'est des gens de la place. C'est un billet de loterie en or qu'on pourrait dire qu'on nous a donné. Donc, c'est sûr qu'on ne voulait pas manquer notre chance. C'est important pour valoriser et maintenir le patrimoine. Il faut avoir des occasions comme ça pour échanger, pour rassembler les gens dans chacune des communautés, mais aussi leur donner l'occasion de se présenter sur scène et puis de fêter ce patrimoine-là. Raconte-moi ton patrimoine. Monte-moi. Tes branches s'étendent au-dessus de la plaine comme des bras ouverts sous l'ombre desquels tu viens t'asseoir quand il y a un soleil du tonnerre. Monte-les-moi fortes et solides où tu grimpes pour t'évader, où des cordes de balançoires sont suspendues et le rire des enfants ne se tarie plus. Raconte-moi ton patrimoine. Raconte-moi ton patrimoine. Raconte-moi ton patrimoine. Faitons notre patrimoine. Faitons notre patrimoine. Wouhou! Nous autres, les Métis, on est comme des ponts. On est des ponts entre les Premières Nations puis la race blanche. Dans le temps, les voyageurs, ils parlaient français, anglais, plusieurs langues autochtones. Alors, ils faisaient le lien entre les différents groupes de personnes. C'était comme des ponts. Maintenant, moi, je pense que les Métis, on est encore des ponts. On est des ponts de paix entre les nations. Les Blancs, les Autochtones, les Métis. Mais des fois aussi, je pense qu'on a des ponts de paix à l'intérieur d'une même nation. Cette photo, je l'ai parce que j'ai fait un travail à Saint-Jean-Baptiste à un moment donné à l'occasion de leur centenaire. C'est une photo qu'on m'avait confiée et puis c'est la famille Grégoire. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça démontre une famille ordinaire de ce temps-là qui cherchait à donner un bon avenir à tous leurs enfants. Et puis voilà, lui, c'est Napoléon Grégoire. Il est arrivé au Manitoba en 1882. Il est venu travailler ou vivre près de la famille Bari. Mon arrière-grand-père, Liboire Bari, était son oncle. La femme de Liboire Bari et la mère de Napoléon étaient des soeurs. Donc, il venait ici à Saint-Jean-Baptiste prendre une terre et il était avec des gens qu'il connaissait. Déjà de parenté, ni plus ni moins. Et puis, en 1884, il a marié une métisse, une vandale, Virginie, la fille d'Antoine Vandal. Tout récemment, on a érigé une statue en l'honneur d'Antoine Vandal à Saint-Jean-Baptiste. Je pense que c'est l'automne passé. C'est justement la photo que j'ai de lui. Oui, c'est cette photo-là. Je trouve que les gens ici sont très engagés, à Saint-Joseph en particulier, l'engagement que les gens ont à leur communauté. C'est vraiment intéressant comment est-ce que c'est qu'ils se donnent puis qu'ils s'engagent. L'importance que la municipalité rurale de Montcalm s'est engagée pour le bien-être du musée en appui financier puis juste en appui de les employés de la municipalité. C'est vraiment intéressant. La première histoire est à propos de la culture des betteraves à sucre au Manitoba. Quand la compagnie Manitoba Sugar a décidé de se retirer du Manitoba puis ont fermé l'usine en 1996, l'association de producteurs de betteraves à sucre a continué à peu près de dix ans de temps pour essayer de raviver l'industrie-là. Ils n'ont pas été capables. Puis là, on avait deux représentants locaux. Il y avait Gilbert Fontaine puis il y avait Leslie Forrester puis moi-même. On a été deux producteurs de betteraves à sucre puis on a pensé pourquoi pas essayer de garder l'histoire de cette culture-là dans la province puis monté un entrepôt pour garder une collection de machineries qui montraient l'évolution de la mécanisation du début à la date de la fermeture. On a approché l'association provinciale. Ils sont venus à Saint-Joseph. On a fait une rencontre. J'ai présenté le code du musée. Puis, ils ont trouvé que c'était une bonne idée parce que tout le monde était intéressé à garder cette histoire-là vivante. après un court débat et ils ont dit on accepte ça. On va vous donner les fonds qui nous restent. On va fermer notre association. Alors, on a eu ces argents-là. On a eu des octrois. On a monté un entrepôt pour garder cette histoire-là vivante. J'ai ici une vieille photo. La photo n'est pas vieille. C'est la série qui est vieille qui se trouvait à Swan River. Ça ressemble beaucoup à la série qu'avait mon grand-père. S'il y a une histoire qui m'a touché personnellement, ce serait probablement une de mes histoires lorsque mon fils se cherchait un planeur. Puis, il a trouvé qu'il y en avait un à vendre dans le coin de Bruxelles. Puis, là, il y en a qui donnaient des histoires puis ils disaient justement qu'en haut de la côte, il y avait une série. Et puis là, il est arrivé à la maison puis il me contait ça, ces histoires-là. Puis j'ai dit, bien, ça s'adonne que c'était la série de ton arrière-grand-père. Puis lorsque j'ai dit que c'était la série de mon grand-père, son arrière-grand-père, je pensais à réveiller des émotions davantage. Puis c'est... Quand on voit des étoiles dans les yeux des autres, ça fait plaisir. C'est mon fils qui a une série. Puis on fait notre commerce avec ça. J'ai un vieux coffre-fort construit en bois de chêne. J'y range mes trésors et les choses que j'aime. J'y mets une vieille bioche pour sacler les betteraves. Deux piastres du démyre et mille de rangs, c'est pas des gros gages. J'y mets le rond tambour que j'ai fait à la main qui bat au rythme de la terre et des cœurs des humains. Viens chez moi, je te l'ouvrirai. Et si t'en as le temps, nous passerons une vie ou deux. Une vie ou deux en les contemplant J'aime beaucoup l'histoire de l'école Union Point. C'est l'école Union Point qui est un lieu dit à Saint-Joseph dans le village historique de Saint-Joseph. C'est l'école qui était entre... sur le boulevard de la route 75. Et puis, elle a été déménagée à Saint-Joseph dans les années 80 par M. Jean-Louis Perron. Et puis, on fait l'interprétation de l'école Union Point. L'école Union Point, c'est très important pour les francophones au Mandeau-Bas parce que c'est l'école même où il a eu des revendications de les francophones pour leur droit à les écoles en français au Mandeau-Bas. Ça date de... de l'il y a longtemps. Cette année était la première journée de la réconciliation, le 30 septembre. Et puis, mes filles ont fait des activités à l'école. Ma plus jeune a appris à parler et à dire bonjour, comment ça va en Anishinaabe? Elle revenait à la maison puis était toute excitée puis elle le disait puis je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'elle disait, mais je trouvais ça tellement beau. Je trouve que l'enseignement aujourd'hui est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent dans l'enseignement en ce moment. Il y a un gros shift pour la santé mentale, se comprendre nos réactions. Puis je pense que ça, ça c'est une grosse partie pourquoi les histoires peut-être ne se disaient pas à un certain point. pourquoi les gens ils gardent tout ça à l'intérieur. Et puis j'aime l'idée que ça, ça se fait enseigner de plus en plus dans les écoles. Mon amie a une petite fille qui est en maternelle et puis quand, une fois au souper, ils ont fait santé avec leur verre de vin, elle a dit mental! Et puis ça, c'est incroyable. Le chemin Crow Wing ou bien le chemin Saint-Paul, ça a toujours fait partie de ma vie, de mon passage. Puis moi, je me disais en dedans de moi, j'ai pas de patrimoine ici. Puis en écoutant toutes les autres personnes parler, c'est là que j'ai réalisé que, ah, ça c'est mon patrimoine à moi. Et puis tout le monde d'autres avaient leur propre histoire. Je me suis toujours cherchée dans quel coin au Manitoba que j'appartiens, mais c'est qu'il faut que je fasse mon propre coin. Je vous raconte l'histoire d'un Français et d'une Québécoise qui se sont retrouvés à plusieurs reprises sur le chemin Crow Wing. Étant jeunes et ayant plus d'espoir que d'argent, ils ont dû travailler de sueur et de larmes et passer à travers plusieurs épreuves. Quelques années passent et le couple se retrouvent à Saint-Pierre-Joli, ce petit village ayant un attrait inexplicable. Plus fort que la famille met plein de promesses. Le couple achète leur ferme. Ils l'ont payée cash. Alors pendant des années puis des années, c'était tough. C'était vraiment tough. Il y avait un corps de section. Ce qui était à ce temps-là, dans les années 90, c'était à la fin des années où tu pouvais avoir un corps de section puis survivre. Le chemin Crow Wing était la seule porte d'entrée ou de sortie à la ferme. Ce même chemin est pris quotidiennement par les pionniers de cette ferme. Ce même chemin qui a été pris par les Anglo-Américains et les peuples Métis et Ojibouais. Une artère principale depuis la fin des années 1800. Alors, quand ils faisaient les parades du Crow Wing Trail, ils passaient en avant de la ferme. Ça, c'était tout un événement. Et puis, ça n'a pas cliqué jusqu'à plus tard que, hey, c'est vraiment un chemin spécial, ça. Ça connecte tout le sud du Manitoba, de Winnipeg à Emerson. C'est comme une connexion. Puis, ça passe en avant de cette ferme-là. C'est pas mal incroyable quand ils y pensent. L'autobus, il passe à chaque matin pour ramasser les enfants. La fille, elle, s'est mariée puis une de ses premières photos de noces s'était prise dessus le chemin Crow Wing. Elle a promené ses chiens sur le chemin Crow Wing. Elle a promené son bébé en poussette sur le chemin Crow Wing. Alors, ça a toujours fait partie de la famille. En 2014, le Français et la Québécoise décident finalement que c'est le temps de profiter des doux moments de la vie et de célébrer leurs efforts et leurs succès. C'est donc le temps de dire adieu à la ferme dans l'ouest et de prendre le chemin Crow Wing, une dernière fois, en direction Saint-Malo. C'est drôle parce que mes parents, ils ne parlent pas souvent de leur passé. Il y a beaucoup de détails que moi-même, je ne connais pas. Si je demande des questions, les réponses sont pas mal vagues. Ce n'est pas qu'ils essaient de cacher leur passé, mais c'est que des fois, on ne veut pas revivre ces moments difficiles-là. C'est plus facile de trouver le bonheur. là, on tombe en avant notre vieille église, bâtie en 1904 par nos ancêtres, de briques en briques, et puis comment solide qu'elle était. Notre centre-ville avec notre cathédrale, on avait seulement 1800 personnes, pas 2000 personnes, parce que l'abbé Jolais avait été refusé de bâtir une cathédrale à Saint-Pierre. « So, on pouvait juste avoir 1800 personnes. » Quand on a perdu notre cathédrale, ils ont eu tellement de misère à descendre autour qu'il fallait qu'ils amènent un plus gros crane pour essayer de la descendre. En avant de nous nos premières églises, encore avec l'abbé Jolais, lui avait toujours voulu créer à Saint-Pierre un village comme qu'il était habitué avec en Europe. Il voulait nous amener une plus haute gamme, premièrement d'instructions pour les femmes autant que pour les hommes. Mais aussi des différents clubs, des clubs de raquettes, des clubs de boxe, des clubs de wrestling. Il y avait des fanfares, des big bands, des parades et des clubs d'agriculture qui était la société d'agriculture qui vient de fêter 125 ans. Ici, à Saint-Pierre-Joli, on est ouverte et on a des nouveaux arrivés qui rentrent toujours. On essaie de garder notre langue et notre culture en place. On est chanceux comme le musée Saint-Joseph qu'on a quelque chose qui va tout le temps ramener les gens d'une façon ou d'une autre. Impliquer les jeunes à travers des cadets et puis les deux écoles et puis essayer de faire vivre l'histoire du passé pour qu'on soit capable d'écrire le futur. Je viens de Saint-Georges et puis je vis à Saint-Pierre-Joli, je travaille à Saint-Joseph, alors j'ai un peu de tout. Variation, une direction. Et puis ça, c'est la variation des couleurs qui pour moi représente tous les différents peuples qui vivent au Canada, qui ont vécu au Canada, qui sont venus s'enraciner au Canada, soit dans le passé ou présentement. On vise tous de la même direction, vers la clarté du soleil. Je pense que c'est important de partager cette vision-là vers un même but, un même avenir. Mon pays, ce n'est pas mon pays, c'est le nôtre. J'ai fait un semblant de drapeau avec ma feuille d'érable qui est dans la neige. Mon drapeau, il n'est pas parfait. Parce que nous, comme Canadiens, on n'est pas parfait. Et puis, je pense que c'est important de reconnaître que c'est notre pays. C'est notre pays à partager. Ça, ça fait que ça, c'est ma feuille d'érable. Ancré, sécurité, être aimé. Ça, c'est ma famille, la famille de Marie puis Mathias. on était plusieurs, comme vous voyez. C'est chacun d'eux qui ont contribué à mon patrimoine. Ainsi se termine la lettre d'amour qu'ensemble nous adressons aux gens de la Rivière Rouge. Les gens de Saint-Adolphe, de Touron, de Saint-Pierre, de Saint-Malo, de Saint-Agathe, de l'Ételier, de La Rochelle, d'Aubigny, de Saint-Joseph. J'ai-tu oublié quelque chose? Saint-Jean-Baptiste! Et qui sait, peut-être que bientôt, dans un futur proche, on va revenir et on va vous dire raconte-moi ton patrimoine! Raconte-moi ton patrimoine! Wouhou! C'est la voix de l'esprit qui résonne, c'est le cœur de la terre qui bat, c'est le vent et l'eau et les falaises de chaud qui ensemble se comblent. Le résultat du travail qui a été fait de façon collective était quelque chose qui semblait toucher les gens de la communauté. Le fait qu'il y avait plusieurs générations qui étaient présentées sur scène, il me semble aussi que ça faisait en sorte que le projet représentait bien la collectivité de qui nous sommes en milieu rural. C'est le cœur de la terre qui bat, c'est le vent et l'eau et les falaises de chaud qui ensemble scornent. Manitoba! Ce sont le vent et l'eau et les falaises de chaud qui ensemble scornent. Manitoba!